Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus, pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais bien, et aujourd'hui nous allons rappeler, oh la la, aujourd'hui nous allons parler de le premier rappeur dont j'ai été fan, après ça il y en a eu plein, mais le premier dont j'ai vraiment été fan c'est Ice-T, le OG Ice-T, et je sais que pour beaucoup de gens c'est juste fine, l'inspecteur Toutou, de New York Unité Spécial, mais ce mec n'est pas arrivé dans cette série comme ça, à la base c'est un rappeur, un grand rappeur, un rappeur qui était très important, et on va parler justement de tout son parcours, sa carrière, et je vous dis la vérité, j'ai un pincement au coeur, parce que voilà, comme je viens de vous le dire, j'ai été très fan de ce monsieur, et je le suis encore, j'écoute toujours sa musique, voilà, donc en gros on va parler de liberté d'expression, on va parler de Gangsta Rap, qui dit Gangsta Rap, on va parler de gang, on va parler de cambriolage, on va parler de clash, de battle, on va parler de hip-hop, de rap bien sûr, mais on va parler aussi de police, de problèmes avec la police, on va parler d'énormément de choses, de cinéma, de femme, de pimp, de toutes sortes de choses, mais voilà, parce que lui, en vérité, sa carrière, elle est dingue, il y a beaucoup beaucoup de choses qui l'ont amené jusqu'à ce qu'il ait aujourd'hui, et je tiens à dire, à rappeler, que mon livre est toujours disponible, le lien sera bien sûr en description, pour l'acheter, pour le commander, et aussi que mon nouveau single avec LMK, qui s'appelle Buju Banton, est disponible aussi sur toutes les plateformes de streaming, et le clip est disponible sur Youtube, sur une autre chaîne, Driver Drive-By, qui est ma chaîne exclusivement musicale, maintenant que vous savez tout, on parle d'Ice T. Alors là, pour le coup, je suis obligé de revenir sur l'enfance de l'intéressé, donc l'enfance d'Ice T, pour vous dire qu'il est né dans le New Jersey, donc sur la côte est des Etats-Unis, c'est important, et qui, malheureusement pour lui et toute sa famille, à l'âge de 8 ans, il perdra sa mère. Crise cardiaque. C'est fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que 4 ans plus tard, donc à l'âge de 12 ans, il perdra son père. Crise cardiaque. Ça, c'est complètement dingue, ce destin-là. Et en fait, il va se retrouver à aller vivre chez sa tante, bien sûr, il ne peut pas être tout seul à 12 ans, il va aller vivre chez sa tante, qui, elle, est à Los Angeles. Voilà pourquoi, quand on dit Ice T, on pense West Coast, parce qu'à l'âge de 12 ans, il déménage pour Los Angeles, South Central, pour être précis et exact, et qui a un ghetto de Los Angeles, sa tante n'avait pas beaucoup d'argent. Et il se retrouve là-bas, et puis il va à l'école là-bas, il fait sa vie là-bas, mais il ne s'entend pas très bien avec sa tante, donc il est beaucoup dehors, et quand on est beaucoup dehors à South Central, on rencontre les gangs. Donc, si tu ne veux pas te faire agresser, il vaut mieux que tu en intègres un. Ce n'est pas obligatoire ce que je dis, mais c'est comme ça que ça se passe dans la tête des jeunes, en tout cas, à ce moment-là. Il vaut mieux que tu en intègres un, et lui, il intègre celui de son coin, qui est Rolling Sixties Cree, donc les bleus. Et quand je dis Rolling Sixties, c'est une section, c'est par exemple la même que Nipsel Seul, repose en paix, ou Corrupt, voilà, Rolling Sixties. Et bien sûr, il va commencer à commettre des petits larcens, il va grandir là-dedans, et à un moment, pour essayer de sauver sa vie et de se discipliner, il décidera d'aller à l'armée un peu plus tard. Il sera engagé à l'armée pendant trois ans, je crois. Il dit qu'il apprendra beaucoup de choses, pas seulement la discipline, mais comment se sortir de certains guépiers, on va dire. Et il repensait souvent à l'armée, parce qu'il dit que c'est ce qu'il a vraiment appris là-bas. Donc voilà, mais on va revenir un peu à sa vie, donc à Los Angeles, les gangs. Et dans les gangs, il y a des spécialités, il y en a qui sont des grands vendeurs de drogue, il y a des gens qui sont des grands vendeurs d'armes, il y a des gens qui manient très bien les armes, il y a des gens qui sont cambrioleurs, Ice-T en est éteint, sa priorité. Sa spécificité dans le gang, grand cambrioleur. Il dira plus tard, donc quand il sera connu grâce à la musique, il avouera en se disant qu'il y a prescription, il dira « Je connaissais mieux la maison de Sylvester Stallone que Sylvester Stallone lui-même. » Parce que lui, avec le cinéma, il était tout le temps en déplacement, moi j'étais tout le temps chez lui. Et il empruntait des choses qu'il ne rendait pas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, Ice-T est là, il fait son... Il est dans le gang, quoi, il fait ces trucs que les gangsters font, que les gangbangers font, mais en même temps, il tombe amoureux de la musique qu'il a déjà entendue sur la East Coast, qui est le rap, le hip-hop. Il était breaker à un moment, et à un moment, il décide de se lancer dans le rap, et ses amis à Los Angeles du gang lui disent « Ouais, ouais, t'as un don, tu devrais y aller. » Donc il va faire un ou deux morceaux à droite, dont un morceau qui s'appelle « Dog in Wax » que j'ai découvert après, plus tard, pas au moment où il est sorti. Parce que là, je vous parle, on est dans les années 80. On est dans le milieu des années 80 et tout. Donc « Dog in Wax », ce morceau, je le découvrirai plus tard. Il va faire un morceau qui s'appelle « Reckless », qui sera dans la bande originale du film « Break Street 84 ». C'est un film que j'ai vu à l'époque, que j'avais vraiment apprécié sur des danseurs et tout, avec Turbo et Ozone, pour ceux qui connaissent ce film. Et il fera même une apparition dans le film, sauf que moi, quand je regarde ce film à l'époque, je ne connais pas Ice-T encore. Donc je le vois, mais je ne sais pas qui il est. Bref, je le connaîtrai un peu plus tard. Et tout ça, ça va l'amener jusqu'à enregistrer un morceau, un single qui deviendra un West Coast classique. Un morceau, un morceau qui s'appelle « Six in the morning », six heures du matin. Un storytelling incroyable. Donc ce morceau, « Six in the morning », c'est comme je vous ai dit, « Storytelling ». Voilà, il raconte la vie de gangster. Mais Ice-T dira plus tard dans une interview, quand on lui reparlera de ce morceau, qu'en fait, il a été inspiré par un morceau d'un certain rappeur de Philadelphie qui s'appelle « School E.D. » Là, c'est old school. Mais voilà, « School E.D. » qui avait un morceau qui s'appelait « PSK ». « What does it mean ? » Et en fait, c'est le premier morceau officiellement sorti où un rappeur clamait un gang. Et il vient de Philadelphie. C'est important de le dire. C'était donc ce « School E.D. » Donc, si on doit recenser, c'est le premier morceau de gangsta rap qui est sorti. Et Ice-T dit qu'il a entendu ce morceau-là en club à LA et qu'il a beaucoup aimé et que ça lui a rappelé, justement, lui, sa vie qu'il était en train de vivre dans le gang. Donc il s'est dit « Je veux faire ça. » Mais tout le temps. Et Ice-T a fait donc le morceau « Six in the morning » en étant basé sur ça. Il dit « Je vais raconter ma vie de gangster à Los Angeles, à South Central. » Et voilà, le morceau, aujourd'hui, est un classique de la West Coast. Voilà. Derrière ça, il va avoir un deal, parce que le morceau va faire du bruit. Il va avoir un deal pour sortir son album à grande échelle. Et il sortira son premier album qui s'appelle « Rhyme Pays ». Voilà. Il est important de dire qu'il a deux amis qui déménagent de New York, des frères, et qui viennent habiter à Los Angeles, à South Central aussi. Et donc, lui, les rencontre à Los Angeles, qui sont NG, un rappeur, et DJ Evil E, qui deviendra son DJ. Il va être ami avec eux. Et bien sûr, on est dans les années 80, on est une période, le rap, ça vient de New York. Donc, en gros, c'est New York qui décide, c'est New York qui valide. Donc, quand t'es à Los Angeles, et que t'as des New Yorkais avec toi, t'es bien parti. Donc là, il est avec ses deux frères New Yorkais, et ils vont faire leur truc, mais en racontant Los Angeles. Et c'est ça qui est bien, et c'est ce qui fait que Ice-T est clairement un rappeur West Coast. Voilà. Même si ses douze premières années étaient sur la East Coast, il est vraiment devenu rappeur sur la West Coast. Et cet album, Rhyme Pays, donc ils vont inclure le morceau Six In The Morning. Et moi, je vais découvrir cet album, moi j'écouterai le deuxième album en premier. Je découvre Ice-T sur son deuxième album. Cet album, je l'écouterai après. Et quand j'écoute, je me rends compte que Ice-T, il a beaucoup d'énergie. Et surtout, il a ce rapport avec le rock, le rap mélangé avec le rock. Comme beaucoup de New Yorkais avant lui, ça veut dire tout ce qui était Beastie Boys, Public Enemy, même LL Cool J un petit peu. Il y avait déjà du rock, et bien sûr Undy MC. C'était le rap mélangé avec le rock. Le rock, ça amenait quelque chose de très dur et quelque chose d'arcore. Ice-T avait déjà ça, mais on en reparlera. Si vous connaissez un peu sa carrière, vous imaginez pourquoi. On reparlera de ça après. Voilà, cet album, sur la longueur, il fera disque d'or. Disque d'or, c'est au bout de plusieurs, 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 plusieurs années. Mais voilà, en tout cas, au moment où il sort, c'est plus qu'un succès d'estime. Les gens se disent, ce mec, c'est le futur. Il est différent. Souvent, quand on parle de gangsta rap, on parle des NWA, tout ça, machin. Ice-T. Avant même les NWA. Ice-T. A mis sa pierre pour le gangsta rap de Los Angeles, de la West Coast. C'est le premier. Schoolie dit sur la East Coast, premier tout court, mais sur la West Coast, le gangsta rap de la West Coast qui parle des gangs, des blots, des creeps, comme on le connaît aujourd'hui. Ice-T, c'est le premier. Grâce à cet album-là, Rampage. On constate aussi sur la pochette qu'il n'est pas tout seul. Il y a une fille. En maillot de bain. Qu'on reverra au prochain album et on comprendra que c'est sa petite. Là, il va se passer quelque chose de magnifique parce que c'est là que moi, je vais découvrir la musique d'Ice-T. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi, je découvre Ice-T sur son deuxième album. En fait, c'est faux. Je le découvre légèrement avant son deuxième album. Tout va aller très vite. Je crois que le premier album sort en 87. Si ce n'est pas ça, ça sera marqué en dessous de toute façon. Il sort en 87 et 88, il doit balancer son deuxième album directement. Mais, entre ces deux albums-là, il va participer à une bande originale de films. Tout va être mythique dedans. Des fois, on dit que le destin t'appelle. Là, le destin l'a vraiment appelé. Le film s'appelle Colors. C'est le premier film sur les gangs de Los Angeles. Le premier film sur les Bloods et les Cripses qui sort au cinéma aux Etats-Unis et tout et ailleurs dans le monde. Et moi, j'aurai la chance, grâce à mes grands, quand je dis mes grands, c'est-à-dire les grands du quartier, de voir ce film. Il y a un grand qui va me prêter la cassette vidéo. Il va dire, petit, il faut que tu regardes ça. C'est les vraies choses, ça. Je prends la cassette vidéo. Je regarde le film. Je suis traumatisé par ce qui se passe dedans. Je tombe amoureux de ce film, vraiment. Et je suis traumatisé par ce qu'il y a dedans, en plus des images et de l'histoire, la bande-son. Et notamment un morceau. Il y a une scène où il y a des Bloods et des Cripses qui sont emprisonnés. Et on les sépare. Parce qu'on sait, les policiers savent qu'il y a des Bleus et des Rouges et ils ne sont pas ensemble. On les sépare, mais les cellules sont face à face. Et ils sont en train de s'insulter en faisant des signes de gang. À ce moment précis, ils mettent le morceau d'Ice T qui s'appelle Colors comme le film. Avec un son incroyable, la musique, elle est dingue. Et voilà, Ice T qui a ce refrain répétitif Colors, Colors, Colors. Donc couleur pour les couleurs des gants, tout ça. Ils sont en train de faire découvrir au monde ce qui se passe dans les ghettos de Los Angeles avec ce film. Et Ice T fait la bande originale. Aujourd'hui, on sait qu'Ice T est acteur. Donc il y a des gens qui ont mélangé, qui ont eu l'impression qu'Ice T avait joué dans Colors. Ice T n'a jamais joué dans Colors. Il a fait la bande originale. Mais quel morceau ! Moi, quand je rends la cassette vidéo à mon grand, je dis « Hé, t'as pas le morceau, la chanson d'Ice T là, Colors ? » Et il me dit « Bien sûr que je l'ai ! » Il me passe une cassette et tout. Et là, je deviens dingue, je l'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je deviens fan de ce monsieur par ce titre, en fait. Le film fait son chemin, ça marche super bien. Il y avait Sean Penn dedans. Sean Penn qui joue un rôle horrible. On l'appelle Pac-Man dedans. Il y a un bon flic et un mauvais flic. Bref, franchement, si vous n'avez pas vu ce film, il date. Donc il est daté. Vous verrez les images, la façon de s'habiller. C'est un film qui est daté. Mais honnêtement, imaginez, ça, ça sort dans les années 80. Et il nous explique les gangs, comment ça se passe à Los Angeles. Nous, c'est un choc pour nous. J'ai été traumatisé. Et je reviens sur la musique. Le morceau d'Isty, c'est peut-être un des meilleurs morceaux de sa carrière. Alors qu'on est très très tôt dans sa carrière. Après, il a fait plein de belles choses après, attention. Mais ce morceau-là, il est très important. Et il le lance vraiment. On sent qu'Isty va devenir une femme. Alors, le voilà avec un nouvel album. Donc après le succès de Colors, le succès du film, le succès du morceau. Le voilà avec son nouvel album. L'album s'appelle Power. Avec une pochette iconique qui a marqué l'histoire du rap américain. Vraiment. Il est avec son DJ Evil E. Il est avec Darlene, sa petite amie, avec qui il est en couple. Et lui-même, Isty, est au milieu. Il y a un devant derrière. Voilà. Il y a des armes sur la pochette. Usil, fusil à pompe, tout ça. En gros, cette pochette te fait comprendre que si tu veux le pouvoir, le pouvoir s'assobtient par la force. D'où les armes. Tu as le pouvoir, si tu as l'argent, tu as les plus belles femmes. Donc le sexe aussi. Il y a tout ça sur cette pochette. Et là où on découvre donc la fille en question et sa petite amie. Elle s'appelle Darlene Ortiz. Darlene. Quand on découvre que, voilà, Isty, il dira... On dit pourquoi vous exposez votre... Elle est en bikini, super sexy. Pourquoi vous exposez votre femme comme ça et tout. Et lui, il dira, parce que moi, tout est vrai. Quand je suis avec une grosse voiture, c'est la mienne. Quand je suis avec une super femme, c'est la mienne. Et que beaucoup de rappeurs mentent. Il dira ça. Et là, je me dirais... Je suis tout jeune. On est là, on cherche le plus crédible. On veut un bon labeur, mais on veut qu'il soit crédible. Et du coup, là, je me dis, non, mais c'est Isty. Je veux être ce mec-là. Vraiment, je me dis ça à ce moment-là. Et donc, du coup, l'album Power sort. Et on va voir un peu ce qu'il y a dedans. L'intro, ok. Il y a le morceau Power, qui est cool. C'est un bon morceau de l'album. Il y a Drama, c'est cool. Heartbeat, c'est cool. The Syndicate. Parce que Isty a un crew qui s'appelle le Rhyme Syndicate. Le syndicat de la rime. Et il y a plein de rappeurs dedans. Et dont certains qui vont exploser. Notamment comme Everlast, qui explosera plus tard. Avec son groupe House of Pain. Le morceau Jump Around. Il faut savoir que Everlast faisait partie du Rhyme Syndicate. Et il rappait dans le crew de Isty. Donc voilà, il y a un morceau que ça s'appelle le Syndicate. Où il y a plusieurs rappeurs qui sont invités. Il y avait Donald D, il y avait des mecs de New York et tout ça. Moi, mon préféré de leur équipe, c'était un mec qui s'appelle Nat The Cat. Nat le chat. Et je kiffais son style, son flow et tout ça. Maintenant, c'est important de dire aussi que de par ses connexions qu'il avait avec les deux frères N.J. et Ever E. Il faisait des allers-retours. Il allait souvent à New York travailler des morceaux des New Yorkais. Notamment un certain Africa Islam. Africa Islam, c'était un beatmaker de New York, du Bronx et tout ça. Et qui a vraiment introduit Isty dans tout le réseau new-yorkais. Et voilà. Parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était vraiment New York, la capitale du rap. C'est là qu'il est né et tout. Et les autres, les New-Yorkais ne calculaient pas trop. Et là, avec ce Africa Islam, il disait, lui, c'est mon gars Isty. Il vient de la West Coast. Il vient de Los Angeles. Mais écoutez-le, il est sérieux. Et parce qu'Africa Islam était connecté avec tout le monde, les New-Yorkais se sont mis à l'écouter Isty. Et à travailler avec lui. Donc, Africa Islam, très important sur cet album-là. Même sur la carrière d'Isty. Radio Soccer. Et là, il y a le single. I'm your pusher. I'm your pusher. J'ai une histoire particulière avec ce morceau. Parce que, moi, je rentre dans le hip-hop en écoutant exclusivement du rap américain. Quelques années plus tard, je découvre le rap français. Il y a des freestyles à la radio et tout ça. Donc, le rap français, je le comprends. Le rap américain, je l'entends. Je le ressens. Mais je le comprends pas. Je comprends pas les paroles. Je suis tout jeune. Voilà. Mon anglais... Voilà. J'ai même pas d'anglais encore. Mais, il y a une émission qui va arriver sur M6 qui s'appelle Rap Line. Qui était présentée par Olivier Cachin à l'époque. Et cette émission, elle va jouer des clips de rap américain. Et des clips de rap français. Mais, en fait, il y a très peu de clips de rap français à l'époque. Donc, cette chaîne, via l'émission Rap Line, M6, va financer des clips de rap français. Et on verra plusieurs rappeurs français passer là-bas et tout. Mais là, je veux revenir vraiment sur le rap américain. La particularité, c'est qu'ils passaient des clips en mettant des sous-titres français. Et notamment ce morceau d'Isty. Am You Push. Moi, c'était une révolution. Pour moi, je pouvais enfin rentrer dans le monde du rap américain. Je pouvais comprendre ce que les mecs disaient. Et Am You Push, c'est là que j'ai compris. Il reprend l'ensemble de Curtis Mayfield et tout. Et je comprends que un push dans l'argot, c'est un dealer. Et Isty, la façon dont il a écrit, il fait le parallèle entre le monde du rap et le monde de la drogue. Il te dit qu'il vend sa musique comme on vendrait de la drogue. Et donc, tu vois, il y a des comparaisons et des métaphores qui sont faites et tout. Et c'est là que tu comprends le système d'écriture du mec, en fait. Et j'aurais jamais compris, moi, si j'avais pas eu ces sous-titres dans Rap Line. Et c'est là que je dis vraiment merci à Olivier Cachin et tout pour cette émission. Parce que là, je parle d'Isty, mais il y a eu des NW et des Public Enemy, des LL Koujé, des BDP, tout ça. J'ai pu comprendre plein de choses par rapport au rap américain et leurs paroles. Donc, ce morceau est dingue. Et ce morceau va déclencher même un clash entre Isty et LL Koujé. Il est expliqué en détail dans la spéciale LL Koujé qui est disponible sur la chaîne YouTube, Roulé avec Driver. Mais voilà tout ça pour vous dire que dans ce morceau, à la fin, il y a un client. Isty joue les deux rôles, mais il y a un client qui vient chercher sa cam, et sa cam, c'est du rap, des singles de rap ou des albums de rap. Et en gros, il demande à Isty, qu'est-ce que t'as de bon pour moi et tout ? Et Isty lui dit, ouais, j'ai Public Enemy, il dit, oh, ça tue, ça tue, ouais, donne-moi ça, mets-moi de côté. Il dit, ouais, j'ai BDP, oh, ça tue, mets-moi ça de côté. J'ai Bismarck, oh, ça tue, mets-moi ça de côté. Et à un moment, Isty dit, j'ai LL Koujé, et là, le client dit, oh, non, 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 ça j'en veux pas, tu peux le garder. Mais bon, c'est le morceau d'Isty, Isty joue les deux rôles, en plus, le client est le dealer, donc c'est vraiment une démarche d'Isty, d'avoir piqué LL Koujé. Et voilà, et du coup, LL Koujé répondra sur des morceaux comme To The Breakdown, plus tard sur Ashwatiya, il dira une petite phrase et tout. Isty répondra beaucoup en concert, il insultera LL Koujé à droite, à gauche et tout. Et c'est vraiment raconté en détail dans la spéciale LL. Et à un moment, LL, qui était très souvent habillé en rouge, mais il est New Yorkais, il est à une époque où il pense que ce truc de couleur à Los Angeles, c'est pas sérieux, en fait. C'est truc de gang et tout. Et donc, il se retrouve à aller à Los Angeles, à LL Koujé, pour un concert, et il se fera entouré par des creeps qui veulent en finir avec lui, un, parce qu'il est habillé en rouge, deux, parce qu'il manque de respire à Isty. Et la personne qui sauvera LL Koujé ce jour-là, c'est Darlene, la copine d'Isty, qui dira, c'est que de la musique, laissez-le, parce que clairement, les creeps voulaient le tuer. On n'aurait pas eu à LL Koujé, si ça s'était passé. Et c'est Darlene qui lui sauvera la vie. Et voilà, et aujourd'hui, c'est cool, il y a du respect entre eux tous, et il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, en tout cas, ce morceau Amio Pusher, c'est pour moi le meilleur morceau de l'album, et voilà, super morceau. Quoi d'autre personnel, c'est chaud, Girls LGBNAF. Le LGBNAF, c'est Let's Get Butt Naked and Fuck. Déshabille-toi, et on fait l'amour. Je suis poète, je suis gentil quand je dis faire l'amour, vous aurez compris. Le morceau est chaud, derrière, il y a l'autre bijou de l'album, un morceau qui s'appelle Eye Rollers. Eye Rollers, c'est pareil, c'est le lifestyle, il raconte le lifestyle d'un gangbanger, et d'un mec qui fait de l'argent. C'est même pas un gangbanger, c'est un mec qui est dans des business louches, de vente de drogue ou autre, mais qui fait de l'argent et qui flambe, qui se la raconte, qui est en grosse voiture, qui a des bijoux et tout ça. C'est un Eye Rollers. Et c'est complètement dingue. Et le breakbeat qui est utilisé, il sera utilisé par plein d'autres gens, et notamment par Akhenaton et Funky Family dans le remix des Bad Boys de Marseille. Si vous écoutez les deux morceaux, vous allez reconnaître la batterie, qui est similaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup aussi le morceau Bad Boys de Marseille. Big up à l'AFF, big up à Akhenaton, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cet album ? Grand Larceny, Soul on Ice, Outro, ouais, c'est cool. En tout cas, voilà, moi, Ice-T, à partir de Power, je le regarde vraiment. Colors, le film, morceau pour le film. Power, rap line, ça y est, j'ai compris les paroles et tout, je le regarde vraiment. Et pour la première fois, j'attends son prochain album. Et ce nouvel album arrive enfin, et il s'appellera Iceberg. Alors, c'est l'heure pour moi de préciser d'où vient son nom Ice-T. C'est pas spécialement le thé glacé, ça n'a rien à voir. Il s'appelle Ice-T, parce que déjà, T, le T, c'est la première lettre de son prénom. Il s'appelle Tracy, Tracy Marrow. Voilà, et Ice, en fait, c'est par rapport à Iceberg Slim, qui a écrit plusieurs livres, et dont le fameux Pimp. Et c'est un livre qui a beaucoup parlé à Ice-T, on s'en rendra compte par la suite. Et donc, c'était logique pour lui d'avoir un album qui s'appelle Iceberg. Iceberg, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Voilà, c'est le fait d'être froid, ou le fait d'avoir une seule partie en surface, et l'autre qu'on ne voit pas. Et voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Bref, cet album s'appelle Iceberg, mais il s'appelle juste après, à la suite d'Iceberg, Freedom of Speech. Just watch what you say. Freedom of Speech, c'est la liberté d'expression. Et c'est très important dans la carrière d'Ice-T, parce qu'en vérité, Ice-T, il raconte la rue, les gangs, les armes, le sexe, d'une façon très décontractée. Et c'est rare à l'époque. Il y a des gens qui le font sur la West Coast, il y a lui, il y a les NW, ok ? Mais c'est rare à cette époque-là, il y a un rap très politique qui existe, et lui, il amène quelque chose de nouveau, et il dit bien, il fait bien comprendre qu'on est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Donc, venez pas m'embêter avec vos histoires. Il faut savoir qu'il y a déjà des services de police, voire plus, qui sont déjà sur son cas. Quand je dis sur son cas, il y a des rumeurs qui seraient sur écoute, qui seraient surveillées et tout, même par le FBI, ce qui est pareil. Mais bon, bref, il sort cet album, et moi, en fait, je suis traumatisé par un morceau que je vois, un clip que je vois dans Rap Line. C'est The Little Weapon, et en même temps, sur MTV, je vois You Played Yourself. Mais bref, on va voir ce qu'il y a un peu dans l'album. Shut Up Be Happy, c'est l'intro avec un gros riff de guitare rock. Apparemment, c'est un truc très connu du rock, parce que moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais en colonie de vacances, et j'avais un poste radio où je pouvais mettre mes cassettes de rap et tout, et c'était pas les périodes d'aujourd'hui où tout le monde écoute du rap, et c'est cool d'écouter du rap. J'étais là, je mettais du rap, mais tous les moniteurs qui avaient n'écouté pas de rap, je pense même que je leur cassais les oreilles, ils en avaient marre. Ils étaient issus d'un cursus rock, en fait, et le seul moment où, en fait, ils étaient un peu d'accord avec ce que j'écoutais, c'est quand je mettais cet album d'Ice T, notamment l'intro. Et eux, ils m'ont dit, ouais, c'est dingue que tu connais ça, et ils m'ont dit un nom que je ne connaissais pas du tout. Et c'était, je pense, qu'ils ont samplé ce groupe de rock, en fait, qui devait être un classique ou quoi, et moi, je connaissais que l'intro d'Ice T, et les moniteurs me disent, ah, tu connais ce truc-là, c'est bien, vas-y, remets, remets, remets. Donc apparemment, ils ont samplé un classique du rock et tout, moi, je découvrais, moi, à ce moment-là. Mais bon, cool, qu'est-ce qu'il y a juste après ? Il y a le morceau d'Iceberg, alors là, on est plus dans du James Brown classique, alors samplé James Brown dans la fin des années 80, le début des années 90, classique du rap américain, donc voilà. Et ensuite, il y a le morceau de Little Weapon, alors ça, c'est mon morceau, j'étais comme un fou, le clip, il y a Darlene. Il est important de dire que, comme beaucoup de gens, j'étais amoureux de Darlene. Darlene, donc, la copine d'Ice T, à ce moment-là, je dis la copine, petite amie, parce qu'ils ne sont pas mariés, ils étaient en couple, ils vivent ensemble, ils ont eu un enfant, mais ils n'étaient pas mariés. C'est pour ça que je ne dis pas femme, en vrai. Bref, après Little Weapon, il y a You Played Yourself, pareil, clip avec Darlene. Alors là, Darlene, c'est encore plus amoureux, je suis comme un ouf. Et le morceau tue, pareil, on est dans du sang à la James Brown, ça tue, Pilder Capback, c'est cool, The Girl Tried to Kill Me, encore un morceau, il semble du rock, et du classique, du classique. Et c'est le genre de morceau que je mettais, quand j'étais en colonie, mes moniteurs, ils étaient contents, ils disaient, ah, ouais, 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 ouais. Et c'est là, c'est fou, quand même, quand t'as une sensibilité musicale, en fait. Et ce qui peut t'amener vers le rap, c'est qu'un rappeur semble du rock, s'il t'aime le rock. Tu vois ce que je veux dire ? C'est beau. Donc, ensuite, on a Black & Decker, c'était super chaud, avec une perceuse avant le morceau. Hit The Deck, super chaud, This One's For Me, c'était bon. The Hunter Child, c'était super bon. Ice-T, c'est un mec qui aimait bien rapper, il est sur des morceaux très rapides, mais il était très fort dans les morceaux, lents aussi. Et parce qu'il avait un flow, une articulation très très claire, pour nous qui étions français, c'était parfait pour nous. Donc, voilà. Il y a What You Wanna Do, clip tourné. C'est un morceau avec le rhyme syndicate, featuring tout son crew. Et allez voir le clip, et vous reconnaîtrez, vous verrez Everlast The House Of Pain, justement, dedans. Il y a tout le monde, il y a Donald D, il y a Nat Decat, il y a Divine Styler, il y a Bronk Style Bomb, bref, du bon monde de l'époque. Et voilà, c'est le rhyme syndicate, What You Wanna Do. Incroyable ce morceau. Il y a le morceau Freedom Of Speech, justement, où il dit qu'on est aux Etats-Unis, et voilà, on doit le faire. On doit avoir le droit de dire ce qu'on veut. Et My World Is Bound, il n'y avait pas mieux pour clôturer l'album. Alors cet album, disque d'or, je n'ai pas parlé de Power juste avant, des chiffres. Disque d'or, succès. Iceberg, succès. Mais Ice-T est signé sur un label qui s'appelle Sci-Record, et qui est distribué par Warner, ou licencié chez Warner, pour être précis. Donc, ça y est, il y a une grosse machine. Les majors comprennent que, ok, ce rap-ci controversé, le gangsta rap, il y a de l'argent à faire dessus. Il y a les NWA qui ont fait 10 de platine, 100 radios avec Strayl et Compton. Voilà. Les majors se disent, il nous faut des gangsta rappeurs de la West Coast. Et ça commence à signer de partout. Et c'est pour ça que je dis que Ice-T et les NWA ont ouvert la voie à ce gangsta rap. Donc, il faut leur dire merci. Alors, c'est important de dire que Ice-T est quelqu'un de très charismatique. Il est là, et quand il rentre quelque part dans une pièce, il brille. On le voit. Et puis, c'est quelqu'un qui a des cheveux longs, qui fait des permanentes, ou qui fait des queues de cheval, qui... à la manière des pimpes. Il s'inspire du monde des gangbangers, mais il s'inspire aussi du monde des pimpes. C'est pour ça que je disais Iceberg Slim, celui qui a écrit le livre Pimp, très important pour lui, une inspiration et tout ça. Et la rumeur dit qu'il va même maquer quelques filles à un moment de sa vie. Donc voilà. Et donc, il a cette dégaine. C'est quelqu'un, voilà, très charismatique. C'est donc quelqu'un qui va être attiré par le cinéma comme un aimant. Comme je vous l'ai dit, il a fait une apparition dans Break Street 84. Ensuite, il va faire la bande originale du film Colors sans jouer dedans, mais tellement les gens ont vu le clip, ils avaient l'impression qu'il jouait dedans. Ben, c'est peut-être le moment de vraiment le faire jouer, lui donner un vrai rôle. Et c'est ce qu'il aura grâce à Mario Van Peebles qui va réaliser le film New Jack City et qui va vouloir Ice-T dans le casting pour jouer le rôle d'un policier. Sachant que, dans sa musique, il critique beaucoup la police, insulte beaucoup la police. Donc là, on va lui donner le rôle de ce policier qui va devoir infiltrer, je ne vais pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, mais très très grand classique. Il faut le voir, New Jack City. Donc, il va jouer le flic infiltré pour démanteler un réseau de trafic de drogue à New York. Voilà. Le film est très urbain et est accompagné d'une bande originale de films très hip-hop et R&B. Donc, voilà. Ice-T va jouer dedans. Mais avant ça, en fait, quand on lui propose, il n'a pas envie de jouer à un policier. Il se dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Il dit, dans ma musique, je suis là en train de cartonner la police. Et là, tout d'un coup, je dois jouer le rôle d'un policier ? Il se dit, non, ce n'est pas cohérent et tout. Donc, il hésite. Il a envie de faire du cinéma, mais il se dit, je ne peux pas rentrer dans le cinéma en étant policier. Donc, du coup, il a l'idée d'aller demander à des amis du gang qui sont incarcérés. Donc, ça veut dire que la police a mis en prison pour des délits et autre chose. Il fait des parloirs ou alors des lettres et il parle à ses amis. Il leur dit, voilà, j'ai cette proposition pour faire un film. Ça va être un gros film et tout. Il y a du budget, mais je dois jouer le rôle d'un policier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, ses amis tolards vont dire, mais tu es malade, fais-le. On aimerait tous faire du cinéma. Il dit, oui, mais je dois jouer le rôle d'un policier. Il dit, alors, on sait que tu n'es pas vraiment un policier. C'est un rôle. Joue-le. Accepte cette offre. Et là, il se dit, à partir du moment où ses potes en prison n'avaient pas de problème avec le fait qu'ils jouent à un policier, il se dit, ah oui, non, mais je peux y aller, en fait. Le mec, il s'est en prison. Et du coup, il a accepté. Et il a très bien fait d'accepter. Parce que, comme je l'ai dit, le film deviendra un classique. Et voilà, super film que j'ai regardé, je ne sais combien de fois. Il est vraiment très, très bien. Il est inspiré de plusieurs choses qui existaient vraiment à New York. Donc voilà, allez voir. Je ne vais pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu. Ceux qui l'ont vu, voilà, comprennent. Et bien sûr, cette fois-ci encore, il fera la bande originale. En tout cas, il donnera un morceau pour la bande originale du film. Et le morceau s'appelle New Jack Hustler. Pareil, je le vois dans Rap Line avec les sous-titres. Je suis comme un fou. Alors là, il se met vraiment dans la peau du mec qui n'en a rien à foutre. Qui est là que pour faire de l'argent, que pour vendre ses produits, vous me comprendrez. Et puis, il s'en fout de qui il blesse et tout ça. Il avance, il marche sur les gens. Et donc, il parle à la première personne comme ça. Et c'est magnifique, il est heisty et son charisme. Il y a même Mike Tyson dans le clip. Et c'est la période où Mike Tyson, il les étale tous les mecs sur le ring. Et voilà, donc c'était super chaud de voir ça. Et avoir la traduction à cette époque-là, un bijou. C'était du bonheur. Franchement, merci Rap Line encore. Je le redis une deuxième fois. Voilà. Et donc, New Jack City sortira pareil. Ça marchera bien. Carton est super. La carrière au cinéma d'Isty est lancée. Alors, ensuite, nouvel album. Vous imaginez, bien porté par le single New Jack Hustler, le film New Jack City. Isty, on le voit partout. Et du coup, c'est le moment de sortir le nouvel album. Et il sortira un album qui s'appelle OG. Original Gangster. Personnellement, moi, c'est la première fois que j'entends cette expression. Aujourd'hui, on l'entend à tout va. Ouais, c'est un OG, pour dire c'est un ancien. OG, à la base, c'est un grade dans les gangs. T'es un original gangster quand tu passes un certain grade au niveau de l'âge dans certains gangs. Donc, l'ancienneté. Ou alors, autre chose quand t'as fait tes preuves, on va dire ça comme ça. Bref. OG, Original Gangster, l'album d'Isty sort. Là, je vous le dis, je suis fan. Je suis comme un dingue. Donc, j'attends chaque album d'Isty. Et celui-là, c'est mon album préféré d'Isty. Tout simplement. L'intro. Bref, je vais rentrer sur ce qu'il y a dans l'album. L'intro. Home of the body bag. L.A. Home of the body bag. City can't move. C'est incroyable. Dans le sens où c'est juste une intro. Et il te parle de Los Angeles en disant que c'est la ville des cadavres. C'est ça. Des cadavres qu'ils mettent dans des sacs lumineux, là, pour s'en débarrasser, les amener à la morgue et tout. Et c'est une période où vraiment les Bloods, les Creeps, les gangs mexicains, tout ça, c'est très dangereux. Ça tire, ça tire, ça tire. Donc, il parle de ça dès l'intro. Et derrière, il y a le morceau Ziploc. Enfin, il y a First Impression qui est une espèce d'interview. Et il y a le morceau Ziploc qui arrive en troisième plage. Pareil, c'est un morceau très court. C'est un peu une intro où il dit qui il est, quelle est son équipe et tout. Mais l'instru. Comment Ice-T a rappé. Et j'ai des souvenirs. Ice-T était venu en showcase à la FNAP de Châtelet. À l'époque de cet album-là. Donc, gratuit. J'étais comme un dingue. J'étais là, j'étais comme un fou. Très grand moment, je me rappelle qu'il a rappé Ziploc et j'étais comme un dingue. Bref. Ensuite, on a... My Contract. Très, très gros morceau qui me rappelle mon pote Eddy. Une spéciale pour lui. Très, très gros morceau. Ça rappe, le morceau est-ce. Mind Over Matter. Mind Over Matter, c'est vraiment... Quand je vous disais tout à l'heure que Ice-T était très fort. Aussi fort dans les morceaux speed que dans les morceaux lents. Là, c'est un morceau lent. C'est classique en morceaux lents. Il tue le morceau. Ce qu'il dit, comment il le rappe. Le clip, il est sur des rails. Le clip, il est très simple. Rail de train, il marche. Son charisme, c'est suffisant. Une tuerie. Après, il y a New Jack Hussler, le fameux morceau du film dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a Ed, qui est un petit interlude. Très, très bien. Il y a le morceau Bitches 2. Pareil, un morceau lent, une tuerie. Ce qu'il raconte dans le storytelling pour dire que... Des fois, tu marches avec des gens, mais ils ne sont pas très fiables. C'est des bitches aussi. Donc, très, très bien. Le morceau Straight Up Nigger. Incroyable morceau. Speed. Dingue. Le morceau OG Original Gangster. Morceau éponyme, tout ça, l'album. Clip à l'appui. Morceau incroyable. J'étais comme un fou. The House. OK. Là, je suis en train de me souvenir que je l'avais d'abord en cassette originale. Donc, c'était la fin de la phase A. J'ai pris en CD. Mais voilà. Ensuite, il y a Evil E What About Sex. C'est cool. Et il y a le morceau Fly By avec Nat Decat du Ram Syndicate. Et Donald D. Il me semble qu'il y a Donald D. aussi. Ouais. Quel morceau. Un de mes morceaux préférés de l'album aussi. Qui n'est pas sorti en single, mais cool. Frighting. Enfin, Midnight d'abord. Oh là là. Midnight, justement. Je vous parlais tout à l'heure de l'intro de Iceberg. Où il reprenait un truc de rock apparemment connu vu que mes moniteurs de Colony étaient comme des fous. Ben là, c'était juste l'intro de l'album Iceberg. Là, il reprend ce même somme de rock. Et il va faire un morceau. Et le morceau s'appelle Midnight, Midnight, Minuit, l'heure de l'homicide. Et c'était incroyable. Et pour vous dire la vérité, ne faites pas comme moi. Mais quand j'étais plus jeune, c'est arrivé que des fois on se chamaille un groupe contre un autre groupe et tout. Et comme moi, tout passait par la musique, pour me motiver, j'étais chez moi. Et j'écoutais ce morceau d'Isty, Midnight, l'heure de l'homicide. J'allais tuer personne. Mais il fallait que je sois dans un mood, sinon je n'allais pas pouvoir. Et il y a des gens qui prennent des substances, quoi. Moi, la musique, tout passe par la musique. Je suis désolé, tout ça, je ne veux pas, ne faites pas ça. Mais voilà, c'est des souvenirs que ça me rappelle. Midnight, Time from Homestide. Incroyable morceau. Fried Chicken, c'est cool. MVP, c'est un morceau de dédicace. Il dédicace tous les gens du rap américain qu'il aime. Derrière, il y a le morceau Lifestyle of the Rich and Infamous, avec un clip. Et c'est la première fois qu'on voit Isty dans un truc un peu comique. Le morceau est marrant. Le clip est marrant. Et Isty, c'est quelqu'un qui est très sérieux, très premier degré dans sa musique. Et là, c'était la première fois où on le voyait un peu plus décontracté. Et là, il y a un morceau très important qui arrive derrière. Le morceau s'appelle Body Count. C'est un morceau de rock, clairement. Il ne rappe pas dessus. C'est vraiment du rock, du métal. C'est un truc très très dur. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi il met ce morceau de rock au milieu de l'album ? Alors, je sais qu'il avait des inspirations rock. Mais là, là, on a franchi un cap. Là, c'est vraiment du rock. Ça n'a plus rien de rap. Et il met ce morceau dedans. Et comme je suis fan d'Isty et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi d'abord, je l'ai en cassette, cet album. Donc, je mettais dans mon Walkman cassette et je m'écoutais tout l'album. Je n'étais pas en train de zapper comme on fait aujourd'hui en streaming. Tu ne veux pas écouter un morceau, tu le sautes. Moi, je l'essais. Donc, ça fait que quand ce morceau de rock arrivait, je me le tapais. C'est-à-dire, au début, je me disais, mais pourquoi il a mis ça ? Mais à force de l'écouter, je commençais à l'aimer. Et surtout, il était très très vulgaire, le morceau et tout. Et on est jeune, on aime bien, on veut le bordel quand on est jeune. Donc, voilà, j'étais en train de commencer à kiffer ce morceau. Et je me rappelle, j'étais au lycée et j'avais un pote dans ma classe qui, lui, était un rockeur, était dans un groupe de rock, il jouait de la guitare et tout. Et un jour, j'avais mon Walkman et le son crachait, il sortait du casque et tout. Et là, il entend, il me dit, t'écoutes du rock, toi ? Ouais, juste un morceau, Ice-T. Son morceau s'appelle Body Count. Il dit, fais-moi écouter, il écoute. Et là, lui, qui est déjà spécialiste, qui joue, il me dit, mais c'est un vrai morceau ! Toi, t'écoutes ça, toi ? Je lui dis, ouais, Ice-T. Mais tu sais, il rappe, il ne fait pas que ça. Il était choqué, mais quand j'ai vu dans ses yeux que pour lui, le morceau, il était réel, il était vrai, je me suis dit, ok, Ice-T, quand il fait ce morceau-là, il le fait vraiment. Ok, pas de problème. Le morceau s'appelle Body Count et ça reste dans ma tête. On en reparlera après. Ensuite, on a... Prepare to Die, Escape from Killing Fields, un morceau de dingue, Street Killer, Pulse of a Rhyme, c'est incroyable. Pareil, l'instru... Oh, l'instru de Pulse of a Rhyme, c'est dingue. Et The Tower, avec une espèce de musique, de film d'horreur. Pareil, ça doit être un classique. Je ne regarde pas les films d'horreur. Oui, j'avoue, ça ne me met pas bien. Mais je sais que le thème, le piano du morceau de Tower, c'est un truc, un classique de film d'horreur ou d'épouvante, ou appelez ça comme vous voulez. En tout cas, le morceau tue et il termine par l'interlude qui s'appelle Yashura Kill Me Last Years. Et j'adore ce titre. Il parle, c'est tout. Mais la traduction, c'est vous auriez dû me tuer l'année dernière. Et en fait, il s'adresse à la police, il insulte le FBI, il insulte la CIA, il insulte le président des États-Unis, c'est George Bush, le grand, le père. Quand je dis le grand, c'est le plus âgé, le père. Il insulte les institutions dessus et je le répète, je suis jeune, j'ai besoin de ce bordel-là. Et surtout, c'est comme s'il nous faisait comprendre, c'est pas parce que j'ai joué le rôle d'un flic dans New Jack City que je suis rentré dans les rangs. Et il les insulte et il dit vous auriez dû me tuer l'année dernière. Et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dès Iceberg, il est sur écoute tout ça. En tout cas, surveillé par la police, par rapport au mot, à ce qu'il dit. Il est surveillé. Et il le sait, et il se permet de les insulter sur disque. Et c'est complètement fou. Et moi, autant vous dire que c'est mon héros, Ice-T. Mon premier T-shirt sérigraphié. Avec mon pote Eddy. On fait ça. On monte sur Paris-Châtelet. Et on se met la pochette de l'album OG sur le torse. Tu vois ce que je veux dire ? Sur le T-shirt. On a cet album-là. Moi, Ice-T, c'est mon héros, en fait. Vraiment. Et je sais que ceux qui connaissent ma musique vont se dire mais tu racontes pas les mêmes trucs qu'Ice-T. C'est parce que très vite, j'ai compris qu'il fallait pas que je sois quelqu'un d'autre. Il fallait que je sois moi. Mais en vérité, mon héros dans le rap américain, mon premier héros, c'est Ice-T. Et là, on parle de l'album OG. c'est mon album préféré de ce héros. J'en pouvais plus. Et vous remarquerez, je vous ai fait toute la tracklist. J'ai jamais dit ouais, ce morceau bof. J'aime tout. Même les interludes, elles sont dingues. Classique album. Alors là, on va revenir sur Body Count. Je vous ai parlé, juste avant, dans l'album OG, de ce morceau de rock qui était au milieu d'un album de rap qui s'appelle Body Count. Eh bien là, on va en savoir un peu plus et on va se rendre compte que Body Count est un groupe de rock Ice-T en est le chanteur principal et c'est un groupe de rock. La particularité de ce groupe, c'est qu'ils sont tous noirs et habillés comme des gangbangers. Ils portent le Dickies, ils ont des lunettes, des OG look et tout ça. Et quand on les regarde, on pense que c'est un groupe de rap alors qu'en fait, c'est un groupe de rock. Et Ice-T devient totalement un autre personnage avec les mêmes valeurs, entre guillemets, que Ice-T le rappeur mais il passe son message autrement avec moins de flow, plus en criant, plus dans les codes du rock, du heavy metal même que je ne connais pas bien. Donc je ne vais pas vous faire un truc sur Body Count là tout de suite parce qu'il y a au moins six ou sept albums avec ce groupe. Donc c'est sérieux, Ice-T il aime vraiment ça. Il n'a pas fait un album comme ça pour rigoler. Body Count c'est sérieux, c'est des tournées, tout ça machin et succès, des fans et tout. Maintenant, moi, je vais vous parler d'un morceau en particulier parce qu'il va y avoir des répercussions sur le reste de la carrière de Ice-T le rappeur. Il faut savoir que Body Count, Ice-T dans les textes, c'était très provocateur. Très très provocateur. Et un jour, il parle de la police et avec le groupe, ils font un morceau qui s'appelle Cop Killer, tueur de flics. Ils sortent le morceau, à peine il est sorti, il y a des syndicats de police, tout ça, qui se lèvent contre ce morceau, qui disent que ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser un tel morceau sortir. Il parle, il incite les gens à tuer des policiers. Ice-T dedans raconte la journée de quelqu'un qui a souffert pendant énormément de temps des brutalités policières et qui dit que cette fois-ci ça ne se passera plus comme ça, il est armé et qu'il est prêt à tuer des flics et c'est ce qu'il fait dans le morceau. Voilà. Et donc directement, comme je l'ai dit, les syndicats se lèvent contre et lui, Ice-T, ressortira. Ce qui clame depuis longtemps, je vous le dis, dans ses albums, c'est la liberté d'expression. J'ai le droit de dire ce que je veux. Et bien sûr, les policiers ne seront pas d'accord et Ice-T et ses avocats feront comprendre que, hé, Schwarzenegger dans ses films, notamment Terminator, il tue des flics, il y a des films qui tuent des médecins, des films qui tuent des je ne sais pas quoi, on ne dit rien et c'est que quand moi chère un morceau, on dit quelque chose. Il me dit à un moment, si Schwarzenegger a le droit de tuer des gens dans un film, j'ai le droit de tuer des gens dans une chanson. Sur le papier, la liberté d'expression, tout ça, il a raison et il devrait s'en sortir. Sauf que, les policiers sont plus malins que ça. Ils ont mis la pression à Warner qui distribue les 10 d'Ice-T, ils ont dit, nous, on va vous attaquer, vous. Donc, débarrassez-vous de lui. Et Warner, Siree Record, Warner, ils diront à Ice-T, voilà, nous, on n'a rien contre toi, on aimerait continuer à travailler avec toi, tes disques marchent. On a la pression des autres instances sur nous, c'est compliqué, donc on va devoir se séparer. Et ils vont se séparer d'un commun accord parce que Ice-T et son équipe vont dire, je vous comprends. OK. Et Ice-T va revenir sur son propre label, le Rhyme Syndicate Record, et il va signer un deal de distribution avec Priority, Priority qui est un label qui a déjà distribué Ice Cube, Paris, pour ceux qui connaissent le rappeur de San Francisco, qui a des paroles très dures, on l'appelle le Black Ponter du Hip-Hop, même du NWA, plus tard du Dog Pound, tout ça. Donc, ils ont, Priority a ce truc, cette facilité à distribuer ou produire du gangsta rap ou du rap sulfureux, entre guillemets, du rap à polémique. Donc, ils accueillent Ice-T avec grand plaisir. Et voilà. Mais ce morceau cop-killer va tout changer, en fait. Il casse la dynamique à succès de Ice-T. Du moins, c'est ce qu'on croit. Alors voilà, Ice-T est assez boycotté des médias. Les gens ont peur de recevoir Ice-T. Les gens ont peur de s'acquiner avec Ice-T parce qu'il y a ce truc de la police qui plane au-dessus d'Ice-T. Mais Ice-T, c'est quelqu'un, il croit en lui, il est sûr de lui et il se dit c'est pas grave, je vais produire mon propre truc comme je vous l'ai dit. Il a trouvé Priority qui a l'habitude de gérer ces histoires-là. Donc voilà, il sortira un nouvel album qui s'appelle Home Invasion. Moi, qui le suis depuis Power, son deuxième album, je sens que de France, je sens que c'est pas la même machine, c'est pas la même dynamique. Je sens qu'il est indépendant là. Il a plus les mêmes sous et tout ça et que des gens l'ont lâché, je le sens. Mais je suis fan, donc je vais chercher l'album. Et quand j'ai l'album, je l'écoute et je l'aime cet album pour de vrai. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a Warning. Déjà, Warning, c'est l'intro. Les mecs t'expliquent que bon, vous êtes dans un album où vous allez entendre des grossièretés et il te sort toutes les grossièretés que tu peux entendre. Un déluge de gros mots dès l'intro. Et il dit au gros « Hé, si t'es pas d'accord avec ça, tu peux me sucer. » Et là, l'album part avec le morceau « It's on » et moi, je suis comme un fou. Comme je vous dis, moi, ce que j'aimais chez Aisty, c'est ce côté provocateur et tout. J'aimais trop ça, vraiment. Et ils m'en donnaient. Ils m'en donnaient pour mon argent. « It's on » donc super chaud. Ensuite, il y a le morceau « Ice Motherfuck and Tea » super chaud. Le morceau « Home Invasion » chaud. « G-Style » le morceau dans l'album. Ouais, ça va. Il fera une autre version pour le clip avec un beat un peu plus dur et surtout, il va s'en repler parce qu'on est en 1984. à 13. Il va sampler « Ain't nobody but a G-Tank, baby » de Dr. Dre Snoop, la voix de Snoop pour être précis. Et je trouve que ça va donner un vrai truc parce que le G-Style, c'est le gangster style. Et voilà, la version du clip est meilleure. « Addicted to Danger » c'est lui, c'est le Ice-T, le militaire, il est accro au danger, le morceau est cool, la musique, c'est un truc sombre et tout, j'aime beaucoup. « Watch the Ice Break » un morceau super chaud, j'aime beaucoup ce morceau dans l'album, l'instru Ice-T, comment il est posé, il est tranquille, un boss, vraiment. « Race War » c'est un morceau qui est cool, ambiance rapide, mais ce n'était pas mon morceau préféré. Il y a un remix fait par « Assassin » quand je dis « Assassin » je parle, oui, oui, du groupe de Rock'n Squat, donc Dr. L avait remixé ce morceau, donc il existe une version avec le remix d'Assassin. Derrière, le morceau « That's How I'm Living » « That's How I'm Living » la version de l'album, elle est sombre et tout, c'est cool, mais le remix, il est incroyable et c'est la version du clip, allez voir le clip, moi il me rendait dingue ce clip, ça veut dire que Ice-T au poste de police, donc on l'a arrêté, et en fait il y a ces espèces de vitres où Ice-T ne peut pas voir qui est derrière la vitre et les policiers sont là derrière, il y a des policiers, des avocats, ce que vous voulez, ils sont là et Ice-T est en train de rapper, il raconte sa vie « I was born in New Jersey » il raconte sa vie et des moments il met des coups de pression comme ça, il s'approche de cette vitre et il menace comme ça les gens qui sont derrière, ils ont peur comme si Ice-T les voyait alors qu'Ice-T les voit pas ce clip, il est simple mais il est dingue moi j'adore quand je termine ça là je vais me le regarder ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé et le remix, la version, la musique elle est meilleure que la version de l'album à l'époque les remixes c'était super important et je parle de remix changer la musique pas rajouter des rappeurs ça a changé aujourd'hui c'est autre chose et j'aime bien aussi donc voilà I knew it is ce morceau clip single clip il est sur un bateau et tout et encore une fois j'allais en colonie de vacances c'était une autre colonie de vacances et je me rappelle qu'on faisait du bateau je crois que j'ai raconté ça à un moment en parlant de Snoop ou de Dr Dre c'est une époque le mec qui nous faisait faire des tours de bateau c'était un scandinave un suédois je crois et qui parlait très bien anglais parce qu'ils apprennent mieux que nous eux l'anglais et je me rappelle donc je mettais des cassettes de rap dans le bateau et je les racontais dans un roulette driver je ne sais plus lequel que j'avais mis chronique de Dr Dre et dès l'intro Snoop parle et tout il disait un million de grossièreté et nous on était des gamins on avait 13-14 ans je ne sais plus et le mec le suédois en question il disait mais vous comprenez les paroles il nous disait non on ne les comprenait pas il disait mais c'est très vulgaire truc machin mais comment et tout et quand je voyais sa tête ça me faisait rire dans ce même bateau je mettais ce morceau I knew the list de ICT parce que dans le clip à un moment il est en bateau et je voulais vivre comme lui bon lui il avait l'argent pour nanana moi j'étais juste en colline de vacances mais dans ma tête j'étais ICT et je mettais ce morceau I knew the list I knew the list c'était comme un ouf j'étais trop content ce morceau tue et je l'écoute encore aujourd'hui playlist de ma plateforme de streaming tout ça il est dedans normal Pim Behind The Wheels c'est DJ Evil E qui rap dans tout le morceau il rap le DJ il rap et ça tue j'aime l'énergie qu'il met dedans et là on est obligé de parler de ce morceau gotta love cause I got a lot of love got a lot of love j'ai beaucoup d'amour en fait c'est un morceau qui est sorti à un moment après les émeutes du à Rodney King au tabassage de Rodney King donc je raconte vite fait pour ceux qui ne connaissent pas des policiers sont tabassés un noir en Los Angeles qui s'appelle Rodney King alors qu'il n'avait pas lieu de le tabasser comme ça il était désarmé il n'était même pas armé et pour la première fois on est dans le début des années 90 on n'est pas dans les les réseaux sociaux où tout le monde a un smartphone tu peux tout filmer là dans le début des années 90 c'est un mec avec une caméra qui a filmé la scène du coup la vidéo a tourné elle s'est retrouvée à la télé et du coup voilà les policiers ont été accusés jugés et acquittés on les a lesissés sortir ils étaient clairement protégés ils ont dit ok et là tout le monde est descendu dans la rue dans les ghettos de Los Angeles ils ont fait des émeutes il y a eu des grosses émeutes et tout et derrière ça aussi ils en ont profité les gangs pour dire notre ennemi c'est l'état notre ennemi c'est la police pourquoi on se tape dessus les bloods et les cripses on devrait faire une trêve et être ensemble et Ice-T raconte ça dans le morceau il raconte la trêve en fait entre les bloods et les crips qu'un jour on l'appelle on lui dit mec c'est historique ce qui est en train de se passer les bloods et les crips ils font la paix et on voit ça il y a un clip on voit dans le clip plein de gangbangers ensemble et c'était beau parce que moi je parle souvent de gang ici mais ça veut pas dire que je valide des gens qui se tuent qui s'enlèvent la vie juste pour des guerres des territoires c'est pas beau donc moi quand il y a cette paix moi personnellement de France loin de tout ça mais qui s'intéresse je trouve ça super cool bon ça va pas durer super longtemps ils vont se retirer dessus ils vont se refaire la guerre et je crois qu'il y aura une autre trêve quelques années plus tard mais pareil ça repartira toujours bref je pense que ça s'arrêtera jamais malheureusement mais voilà en tout cas ce morceau là il vient de cette anecdote là et c'est plutôt cool et j'aime le côté haut-parleur qu'Aistey a et surtout on a une époque où les rappeurs qui sont affiliés à des gangs ils le clament pas et le disent pas tu vas voir des couleurs un MC8 tu le verras toujours en bleu un DJ Quick tu le verras toujours en rouge mais Aistey par exemple c'est quelqu'un qui disait si dans un clip tu me vois en bleu sois sûr que le clip d'après je vais être en rouge pour équilibrer le truc je veux pas clamer je veux pas qu'on sache que et tout a changé au bout d'un moment et je pense que c'est l'arrivée de Defro où ils ont commencé à clamer leurs couleurs et leurs gangs et là après tout le monde clamait jusqu'à New York vu que les Bloods et les Crips il y en a partout aux Etats-Unis et voilà mais l'époque d'Aistey c'était l'époque où on disait pas clairement t'es à Los Angeles tu sais mais dans le reste tu sais pas parce que voilà et Aistey c'était un mec qui brouillait les pistes ça lui arrivait de s'habiller en rouge alors que c'était un bleu voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite sur l'album Hit The Fan c'était cool Depths Of Hells c'était mon morceau avec Daddy Nitro un mec qui fait du reggae dancehall qui fait le refrain et la fin le morceau est dingue il était aussi sur la bande originale du film Tres Pass Tres Pass c'est un film où dans les acteurs principaux il y a Aistey et Ice Cube qui s'entendent super bien qui s'entendent toujours super bien les deux Ice de la West Coast et surtout ils ont un morceau tous les deux sur la bande originale il y a un clip aussi Tres Pass le film n'était pas ouf mais la bande originale est mortelle très très bien et Aistey et Ice Cube ensemble c'est très bien mais Tupac a eu la chance d'avoir Aistey et Ice Cube sur le même morceau sur l'album Strictly For My Niggers il y a un morceau featuring Aistey et Ice Cube c'est beau 99 Problems avec Brother Marquis de 2 Live Crew pourquoi je prends ce nom là parce que beaucoup de gens connaissent le 99 Problems de Jay-Z I got 99 Problems but the bitch ain't want mais c'est une reprise du morceau d'Aistey et ça très peu de gens s'en rappellent ou même sont au courant donc je suis là pour vous rappeler ça et c'est dingue parce que un jour j'étais pas à LA mais à Paris avec Damagny un rappeur qui était produit par Snoop à l'époque un rappeur de LA Inglewood pour être précis j'étais donc en voiture avec mon pote le Pim Césaire du CSRD Damagny était avec nous on allait en studio on enregistrait on devait enregistrer un morceau ensemble pour mon album qui s'appelle L'Architecte donc je crois c'est en 2010 quelque chose comme ça et dans la voiture on écoute des vieilleries dont cet album d'Aistey et a le morceau qui arrive 99 Problems et là il comprend pas Damagny qui est de Los Angeles il entend que le son la façon de rapper elle est à l'ancienne mais en même temps il entend le refrain de Jay-Z et il dit mais c'est quoi je comprends pas pourquoi le mec il rappe comme avant mais il a le refrain de Jay-Z et c'est là qu'on lui dit t'es sérieux ? mais ça c'est l'original ça Aistey 99 Problems c'est son morceau Jay-Z l'a repris et on apprenait ça à un Américain et ça c'était ouf et un mec de Los Angeles bon ça arrive les gens ils suivent pas tout et tout machin mais c'était une petite fierté quand même et voilà mais tout ça c'est pour vous dire que ce morceau ce gimmick j'ai 99 Problems mais une biche n'en est pas un et parce qu'ils ont trop de biches en fait c'est un morceau très pimp en fait pour dire que hé c'est rien c'est rien et bah franchement c'est notre ami Aistey qui lance ça et bien sûr Jay-Z qui le reprend ensuite on a quoi on a Funky Gripstar c'est un solo d'une d'une rappeuse que Aistey devait produire qui s'appelle Grip et qui rappe avec une énergie incroyable elle débite et j'attendais beaucoup en fait de cette fille et il a dû se passer autre chose parce que Aistey ne la produira jamais Message to the Soldier ouais c'est cool And the Damn Ten Change c'est cool voilà l'album derrière OG non c'est pas un truc de ouf parce que OG c'était vraiment je le répète c'est son meilleur album pour moi mais par contre souvent quand tu te retrouves en indépendant après avoir été en major on sent une baisse moi j'ai sorti la baisse de la machine promotionnelle mais qualitativement j'ai pas senti une baisse énorme c'est moins bien qu'OG parce que OG c'est le pic de sa carrière mais c'est un bon album Home Invasion moi j'ai beaucoup aimé et surtout il fera Disque d'Or et il est indépendant il est juste distribué par Priority mais il est indépendant c'est sur son label Rhyme Syndicate Record et j'étais fier quand j'ai appris qu'il était Disque d'Or j'étais fier comme si c'était mon pote j'ai jamais rencontré Asti j'ai juste vu en showcase c'est vrai c'était la FNAC de Châtelet donc il était très proche mais je l'ai jamais rencontré jamais discuté avec lui par contre j'ai rencontré Darlene sa 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 concubine avec qui il a un enfant et tout je l'ai rencontré un jour quand j'étais à LA et super gentil j'avais l'impression d'être un peu haïstie je me rapprochais d'Aïstie voilà je vous l'ai dit c'est mon héros donc voilà j'ai rencontré Darlene à Los Angeles et j'en garde un super bon souvenir vraiment une grande dame super personne voilà en tout cas Home Invasion super show pour le move en indé super show disque d'or là Aïstie sortira son sixième album et l'appellera tout sobrement Six et non voilà pour la première fois de la carrière de mon héros Aïstie je serais pas d'accord avec cet album là il y a quelques bons morceaux dont un qui pour moi est un bijou on va y revenir mais l'album il y a de l'énergie en moins il y a un truc en moins et j'ai l'impression qu'il est moins inspiré qui vit plus les choses qu'il doit vivre Aïstie c'est quelqu'un qui était dans la routine de sortir un album partir en tournée mondiale revenir faire un album partir en tournée mondiale et j'ai l'impression qu'il est saoulé et que finalement cette histoire de cop killer là avec Body Count ça lui a un peu coupé les jambes en tant que rappeur mais par contre en tant que rocker il a continué et il a sorti plusieurs albums de Body Count et je pense que son coeur était peut-être plus dans le rock que dans le rap à ce moment là voilà en tout cas moi l'album j'étais déçu à sa sortie il y a quoi dedans il y a Pimp Anthem ouais pas un grand souvenir When the shit goes down ça va Bouncing Down the Streets non Return of the Real c'est cool I Must Stand qui était le premier le premier single c'était très spécial c'était très très spécial mais personnellement quand c'est sorti j'ai pas aimé même si le clip est beau j'ai pas aimé mais avec le temps j'ai voilà je l'ai trouvé sympa cool donc ça va avec le temps mais sur le moment j'étais pas comme un ouf et surtout en premier single non tu dois nous attraper avec un vrai truc Raps Game Hijack non How Does It Feels How Does It Feels c'est mon morceau préféré de l'album c'est une tuerie et je trouve que Ice-T qui était là avant Death Row avec ce morceau il s'adapte à Death Row ça veut dire qu'il met un chanteur au refrain mais un chanteur qui ferait du net dog il a pas la même voix et tout pas pareil mais ce que je veux dire c'est que il vient pas pour chanter l'amour c'est pas un chanteur de R&B c'est il chante la gangsta shit comme un net dog le ferait et ça c'est Death Row qui a ramené ça et de voir Ice-T avec un chanteur comme ça c'est cool et j'aime beaucoup ce qu'Ice-T fait il y a un mec qui rappe au featuring aussi qui fait son boulot et tout et le morceau il est lent il est truc il est chill il est soleil et tout c'est le L.A. que j'aime et franchement ce morceau c'est le bijou de l'album how does it feel The Lane non ça m'a rien fait Rap is fake non Make the Loot Loop j'aime ce morceau il est cool voilà The Thief non Syndicate Forever non It's Going Down non They Want Me Back non Inside of Gangsta ça va et Force to Dirt non Ailers non Cramp Your Style non Real non voilà il y a beaucoup de morceaux j'ai dit non en vérité il y a 3 morceaux que j'aime bien dans l'album dont How Does It Feels qui est magnifique et j'ai acheté l'album parce que j'ai entendu How Does It Feels dans une émission Spe le morceau n'est pas sorti en single mais je l'ai entendu dans une émission Spe ici en France donc du coup j'ai acheté l'album pour ça mais la vérité c'est que non je suis déçu de l'album mais je l'ai c'est Haïsti et Haïsti c'est mon héros donc je m'en fous même si l'album est pas bien s'il y a 3 morceaux que j'aime bien ça me suffit il reviendra plus tard alors entre temps il y a des concerts il y a du cinéma il tournera dans énormément de films des films qui sont pas des succès mais par contre beaucoup beaucoup donc il est vu comme il est vraiment vu comme un acteur de cinéma par beaucoup de jeunes qui le découvrent à ce moment là il y aura quand même une série qui s'appelle Players les maîtres du jeu je crois en français un truc comme ça qui marchera plutôt pas mal donc on le verra Haïsti on le verra à droite à gauche et tout donc il y a beaucoup de cinéma quand même dans tout ça et il sortira un nouvel album le 7ème qui s'appelle Seventh Deadly Sin le 7ème péché capital sombre et tout l'album mais moi j'ai pas apprécié et là par contre deux albums de suite d'Haïsti que j'apprécie pas et c'est important de dire que il y a eu Death Row entre temps moi je suis un fan de Gangsta Rap et Death Row ils ont changé le game ils le font d'une autre façon ça fait que Haïsti respect à vie pour lui j'aime trop ce type vraiment mais je commence à me détacher de sa musique là je me dis ok il a plus de jus voilà ce que je me dis et c'est normal le rap c'est comme du sport quand tu prends de l'âge c'est pas que de l'âge c'est quand t'as sorti beaucoup de projets en fait plus que l'âge t'as laissé beaucoup de jus dedans et pour que t'en aies à nouveau faut t'entourer de jeunes Jay-Z le fait très bien et ça te donne un nouveau jus un nouveau juice et tu peux repartir et refaire des belles choses et je pense que Haïsti il s'est pas entouré de jeunes en tout cas voilà je vous fais pas le truc de Seven Deadly Sins le track by track parce que j'ai pas aimé l'album en fait donc voilà en tout cas bon je garde toujours un oeil sur lui parce que c'est Haïsti mais je suis sur Sloop je suis sur Dre sur le Dog Pound je suis sur Ice Cube West Side Connection Dumsea et McTen je suis dans tout cette gangsta shit là en fait les mecs de La Belle et tout short les E40 je suis sur dans ce truc là en fait et Ice Cube lui réussit à traverser ce ce nuage noir de ouais t'as déjà trop donné trop de projets Ice Cube il continue là où Haïsti ça se calme mais il est toujours dans le cinéma alors alors les derniers albums qu'il a sortis n'ont pas eu de succès il est vraiment focus sur le cinéma il tourne mais il va il va pas super bien je dirais pas qu'il est déprimé mais il est un peu mou à ce moment là il s'est séparé d'Arlène parce qu'ils étaient dans une routine et qu'ils voyaient bien que l'amour n'était plus comme au premier jour donc il s'est séparé d'elle il a pimpé quelques meufs je rentrerai pas dans les détails mais voilà et mais il est pas il est pas bien et ses amis Haïsti voient qu'il est pas super bien et à un moment il est dans je sais plus quelle ville des Etats-Unis il est là-bas pour un tournage et il a tourné toute la journée et le soir les amis d'Haïsti disent vas-y ce soir reviens on sort on va dans un bar et on va boire quelques verres on va s'amuser et tout ça machin Haïsti ouais je sais pas si il faut que tu sors tout ça les amis sentent que Haïsti ne va pas super bien donc Haïsti décide de sortir mais il attend rien de cette soirée vraiment rien et à ce moment là il y a un mec un pote d'Haïsti qui dit je vais te présenter une fille et il lui ramène une blonde super sexy poitrine qui va vers le nord un fessier qui va vers le sud des cuisses musclées habillée très très moulant blonde platine des yeux clairs des cils qui qui touchent les cieux bref elle s'appelle Coco Nicole Austin aka Coco on lui présente cette fille il discute un pas avec elle il la trouve belle sexy tout ça mais il s'en fout sur le moment et il s'échange les numéros de téléphone mais Haïsti n'est pas dans un bon monde mais bref je sais plus lequel des deux décide de rappeler l'autre en premier et part dans des discussions et finalement ils se voient ils décident de se voir et aujourd'hui ils sont mariés ils ont un enfant c'est incroyable et ce qui est dingue c'est que on va pas se mentir cette bimbo la meuf et tout et ce qui est dingue c'est que lui encore une fois on est aux Etats-Unis les Etats-Unis c'est vraiment des compartiments les blancs avec les blancs les noirs avec les noirs les latinos avec les latinos les asiatiques et les asiatiques c'est ça même si ça change un petit peu aujourd'hui les potes d'Ice T c'était vraiment ça et donc du coup le fait d'être avec une blanche il se disait ah mais mes potes mes potes avec qui j'ai grandi ils vont me critiquer ils vont pas être contents et tout machin donc il avait quand même un doute au début quand il commençait à la voir il se disait ouais ça va être mal reçu et donc il appelle deux trois potes à lui il dit ouais je voudrais vous présenter ma copine mais vous risquez de me critiquer pourquoi ? parce qu'elle est blanche et ses copains disent ah ouais toi avec une blanche c'est bizarre vas-y ramène-la quand même et quand Coco arrive donc tout sexy comme je vous ai expliqué ses potes ils disent hé la lâche pas et tu as une autre validation il y a pas de problème et tout ça machin j'étais mort derrière quand j'ai lu ça c'est Ice T qui a raconté ça il racontait même que son fils Ice T son fils qu'il a eu avec Darley donc qui est grand ça y est il est adulte et tout il dit que quand Ice T présente Coco donc sa nouvelle petite amie à son fils Lil Ice mais le fils il brille c'est à dire qu'il veut pécho la meuf de son père en fait le fils il en peut plus et Ice T il a dû le calmer ouais non mais ça va être ta belle-mère en fait donc calme-toi mais voilà tout ça pour vous dire que Coco c'est une femme très sexy et qui sait réunir les communautés j'ai envie de dire et ça c'est beau rien que pour ça déjà merci Coco elle a réuni les noirs et les blancs et ça c'est cool donc voilà et voilà aujourd'hui ils sont mariés et que dire de plus ils ont un enfant la petite Chanel qui ressemble énormément à Ice T un petit peu à Coco aussi mais beaucoup à Ice T elle a la faussette et voilà alors très rapidement je suis obligé de parler de l'album Gangsta Rap je dis obligé parce qu'on est vraiment dans la partie de sa carrière où sa musique me touche moins on va pas se mentir mais pourquoi je dois parler de cet album Gangsta Rap ne serait-ce que pour la pochette la pochette de cet album c'est Ice T avec Coco sur lui avec ils sont tout nus et du coup la jambe de Coco cache les parties intimes d'Ice T voilà il y a eu des controverses il y a des magasins qui voulaient pas distribuer l'album à cause de la pochette et tout il y a eu des trucs comme ça mais voilà c'est le seul truc que je retiendrai de cet album là c'est la pochette parce que l'album c'est pas nul mais tranquille et surtout pas en accord avec ce qui se passe en termes de Gangsta Rap à ce moment là aux Etats-Unis donc voilà moi c'est pas voilà il fallait que je parle de la pochette puis il y a Coco que j'apprécie oui 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 parce que c'est important de me dire je vous ai dit que j'étais amoureux de Darlene je suis amoureux de Coco aussi Ice T a très bon goût voilà alors là il va lui arriver le plan de sa vie j'ai envie de dire pas vraiment le plan de sa vie parce que ce qui lui arrive là c'est grâce à tout ce qu'il a fait avant mais c'est assurer ses beaux jours en fait il ne manquera plus jamais de rien financièrement c'est ça que je veux dire grâce à ce plan qui va lui tomber dessus le cinéma vous me voyez venir la série New York unité spéciale il jouera le rôle de l'inspecteur tout ou voilà et son rôle est apprécié donc on ne fait pas disparaître son personnage il est vivant et surtout la série marche donc reconduit 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 ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça même beaucoup plus je ne sais plus et il est grassement payé du coup c'est tourné à New York donc le symbole fait que il est retourné vivre là où il est né au New Jersey dans le New Jersey mais le bon quartier le bon coin du New Jersey et ils ont construit une maison avec coco il vit là-bas avec son enfant et tout et c'est cool et c'est même tu vois il aurait pu il aurait pu vivre à New York City et tout il a voulu vivre dans le New Jersey déjà parce que c'est un coin calme aussi là-bas je ne parle pas des ghettos de New Jersey bien sûr mais voilà et il a fait son il a il a fait son retour au New Jersey pour la série qui est donc comme je l'ai dit tourné à New York et qui est un carton et il est multimillionnaire alors il l'était déjà avec la musique mais voilà les moments compliqués où les albums marchent moins les moments où ils se retrouvent dans des films qui ne sont pas des gros films et tout l'argent peut baisser et là avec ça avec New York unité spéciale il est au top financièrement et il est cool il s'occupe de sa famille et ça devient un bon papa il est là il est tranquille il est moins sulfureux et tout mais il est là il est présent à la télévision grâce à cette série tout le temps et tout le monde connaît Ice-T pour des raisons différentes mais tout le monde connaît Ice-T et voilà grâce à cette série notre ami Ice-T cop killer et tout ça le FBI et la CIA et tout ça il se retrouvera dans une télé-réalité mais c'est la sienne Ice loves Coco avec sa femme voilà on les suit un peu dans leur quotidien et on voit Coco faire ses business monter ses business et tout on voit Ice-T très posé avec son chien il joue à la console toute la journée un vieux père il a fait sa vie il est riche il va tourner sa série il fait rentrer l'argent et tout va bien et en vrai bon moi je regarde j'ai regardé cette télé-réalité parce que c'était Ice-T comme je vous l'ai dit c'est mon héros parce qu'il est Coco comme je vous l'ai dit je l'aime et pour voir aussi quelle était sa vie aujourd'hui et honnêtement je suis content pour lui c'est un c'est un rolling 60's creep sa période son époque à lui les années 80 ce qu'il a vécu dans les gangs il n'aurait pas dû être vivant la musique l'a sorti du ghetto et je trouve qu'il a fait les bons choix à chaque fois et c'est ce qui l'a mené là où il est aujourd'hui sa petite vie pépère où il joue à la console et tout ça et il rend des millions et tout c'est magnifique pour moi c'est une réussite ça surtout quand tu viens de l'univers des gangs tout ça après il n'y a pas que lui il y en a plein d'autres mais respect pour ça il montre toujours autant d'amour pour le rap il peut sortir un morceau comme ça sorti de nulle part de temps en temps il y va et il y a des trucs qui m'ont étonné dans les singles qu'il a sorti ces dernières années il y a des trucs que je me suis dit oh ok si tu fais un album comme ça moi je te suis et surtout je voulais parler de son documentaire The Art of Rap j'en ai parlé dans la spéciale Naughty by Nature il me semble et c'est magnifique en fait un concept très simple il va voir des stars du rap américain des légendes du rap américain il va aller voir il dit si je te dis l'art du rap à quel couplet tu penses et les mecs te balancent un couplet j'en parlais dans le spécial Naughty by Nature parce que Eminem a sorti un couplet de Twitch de Naughty by Nature et voilà mais il me semble qu'il demande à Q-tip dans la rue à quoi tu penses et Q-tip le rap un couplet de New Jack Hustler il me semble que c'était Q-tip de toute façon il y a 2-3 artistes qui l'ont rappé du Jack Hustler et ça c'est fou et là où il est il pourrait se dire ouais le rap ça y est je m'en fous mais il aime encore ça ça lui arrive de monter sur scène de faire des concerts et j'ai vu un post qu'il a mis sur Instagram où il disait il y a des gens qui me demandent hi Steve pourquoi tu montes encore sur scène il dit parce que je peux le faire et que j'aime ça je sais toujours rapper donc je rappe et je suis d'accord avec ça Ice-T mon premier héros du rap américain Ice-T grand monsieur belle carrière il est en place aujourd'hui et ça fait plaisir quand tu vois que son premier album il sort en 1987 aujourd'hui il est là inspecteur tout au haut là et il est là dans tous nos écrans de télé il est encore là frère j'ai un immense respect pour ce mec il ne me connait pas c'est pas grave c'est ça le principe il y a des fans que tu ne rencontreras jamais je suis ce fan merci pour toi Ice-T de malade et j'en profite pour répéter que justement j'ai un single qui est là dehors et qui s'appelle Buju Bontan c'est featuring la talentueuse LMK donc clip sur Youtube morceau disponible sur les plateformes de streaming mon livre est là vous pouvez le commander le lien est en description et voilà on se dit à la semaine prochaine tout simplement c'était Rouler avec Driver c'est clean